Je n'étais pas candidat à l'horecaf de Dakar. Les gens disaient que c'était Khalifa Djakheté qui était de l'horecaf de Gédiouaï, qui devait être le candidat. Nous n'avons pas d'ex-fouf, Babakar Gay Meydis, qui était de Pekin, nous avons dit que le candidat d'Urbi, c'est Dakar qui doit prendre le poste de présidence. Parce qu'au mandat passé, on avait fait un procuré d'accord disant que la présence de l'horecaf est rotative. Rennes, Dakar là. Or que dans le schéma de Dakar, on avait déjà choisi des postes. Donc c'est la première concertation. Nous avons dit que le gouvernement a été le plus grave. Parce qu'à part les gens de Pekin, personne n'est attendu. Personne n'est attendu. Alors nous sommes contre chaque délégation, on est de l'horecaf. Mais de l'horecaf, on est de l'horecaf, on est de l'horecaf. Nous sommes le plus grave. Nous sommes contre nous, on a des responsabilités, on a des questions. Nous nous sommes tous. Les gens ont proposé que tout le monde a été fait. C'est Pame Ndiaye. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Pame Ndiaye, il n'y a pas de prédicité. les gens ont dit non les gens de Pekin ont dit qu'ils proposent qu'Amourkan soit le candidat de Dakar les gens de Pekin ils disent qu'il faut qu'Amourkan soit le candidat de Dakar alors c'est gênant c'est gênant parce qu'Amourkan n'était pas candidat c'est gênant parce que les gens de Dakar ils n'avaient pas pensé qu'Amourkan n'était pas candidat mais puisque aussi le nom d'Amourkan a été cité même les gens qu'on avait dit ils ont dit qu'ils se retirent pour Amourkan il n'y avait pas d'élection c'est un consensus c'est comme ça que je suis devenu le président de l'Horcaf de Dakar l'Horcaf de Dakar Bobou Sumo Djoumoul c'était un jeudi et l'Assemblée générale les phases de Tamba devaient commencer vendredi ouverture avec l'Assemblée générale samedi et dimanche alors donc nous sommes le président de l'Horcaf de Dakar mais dans cela aussi il y a eu des problèmes au niveau de la délégation de Gédiouaï parce que si nous devons nous parler j'ai demandé à chaque Horcaf de l'Horcaf de l'Horcaf de Dakar pour nous disperser les postes au niveau de Gédiouaï il a été le premier secrétaire général de l'Horcaf pour madame président n'est-ce pas ? il a été le premier secrétaire général donc c'est comme ça que je suis devenu président de l'Horcaf de Dakar je devais conduire donc deux choses d'abord la délégation de Dakar dans laquelle il devait avoir Ousmane Oskar Diagne mais il devait avoir aussi Mbaïdou pour aller à Tamba Kounda durant les phases nationales mais aussi jouer un rôle important dans les renouvellements Dakar était candidat à travers Ousmane Oskar Diagne mais il y avait une autre candidature celle de Isamba Isamba alors j'ai quitté ici vendredi madame Détama Tamba les négociations commencent n'est-ce pas ? on était presque arrivés vers la fin de l'Assemblée Générale finalement ce qui est arrivé est arrivé il y a eu des personnes qui sont restées à Langkav il y a eu d'autres qui se sont dit que ils doivent aller avec Isamba Isamba c'est là où la première cassure d'Inavetana a commencé c'était à Tamba Kounda ces phases-là se sont terminées dans la douleur parce que ça a coincidé avec l'affaire d'Igola un événement douloureux que personne ne va oublier n'est-ce pas ? donc Longkav est né moi j'étais le président de l'Orcaf de Dakar donc il fallait dépenser beaucoup d'énergie pour montrer que Dakar est fort et pour vous il n'y avait pas de moyens les moyens que l'Inavetana avait c'est un peu à Dakar à Tchèche qu'on pouvait retrouver mais ailleurs c'était difficile et compliqué alors donc Yaladogal Neman Boumeneke est présent à l'Orcaf de Dakar avec des relations avec des relations on est parvenu à signer comment ça s'appelle encore une convention avec un partenaire c'est orange il faut m'excuser de la publicité c'était pas moins de 175 millions que l'Orcaf de Dakar recevait à travers ces finales et puis aussi on n'a plus institutionnel donc on commençait à revivre et au moment où j'étais président de l'Orcaf de Dakar bon Orange Bignot marchait comme ça ça marchait très bien en salle-là on avait fait un document donc là déjà on est de plein pied dans la ville de l'Orcaf n'est-ce pas ? avec un gars qui m'a beaucoup aidé je voudrais le saluer c'est Abdoundong il était le président de la secrépé de la région de Dakar il est de là il est de l'Aïséb Gounaïzeng on a commencé à faire la file d'identification de l'Orcaf la file d'identification de l'Orcaf nous l'avons tiré de la file d'identification de l'Orcaf de Dakar c'est mon agmoum merci d'en réfléchir vous proposez-moi c'est à partir de là l'on a qui alors donc comme elle s'appelle encore avec l'Aïs n'est-ce pas ? Pierre Haïm Pierre Haïm je suis allé le rencontrer on a fait une convention n'est-ce pas ? pour faire la promotion d'une boisson qu'il avait il avait versé aussi 75 millions dans ce qu'on est en train de faire vous savez en un certain moment de l'histoire le nom est en Dakar Haïm des problèmes c'est Pierre Haïm qui l'a débloqué il a appelé directement le président Abdoulaïwan en ce temps-là on nous avait refusé Ibn Mardiop on n'avait pas Dembou Diop extra extra je lui dis monsieur le président je l'appelais le président il m'appelait le président Pierre Haïm c'est le gars que c'était lui qui avait donc amené la boisson extra je lui dis mais il faut qu'on arrête le contrat mon ami pourquoi ? je lui dis parce qu'on risque de ne pas avoir de terrain il me dit viens m'expliquer ça je commence à l'expliquer au téléphone il me dit non il faut venir à mes bureaux je le trouve à la Soudida Soudida où il était là-bas alors je l'explique il appelle directement le président de la République la suite je préfère ne pas en parler mais je peux vous dire que c'est à partir de là que mes contacts avec le président Abdoulaïwan ont commencé alors Youssou Ndiaye était le ministre des sports n'est-ce pas on met à notre disposition Iber Maddiop et tous les stades on commence à jouer l'esponctioning continue Béjaladogalne Oscar je suis le président de l'Ongkav je suis le président de l'Ongkav au lieu de renouveler nous dépasser tous les 4 ans alors au cours d'une émission à Sud FM avec des noms d'ouff des noms d'ouff n'est-ce pas et m'allait à l'égimali l'actuel est là à l'égimali il me pose la question il me dit le naitan ça marche bien mais les gens ne vont pas renouveler nous au Dakar on a renouvelé ce qui reste maintenant c'est au niveau de l'Ongkav nous n'allons quand même j'ai dit si nous allons le président l'Ongkav va renouveler Oscar j'étais son proche collaborateur ça m'a fait une convocation pour l'audition à Djurbel mais Bobozy ce qui s'est tramé et que Oscar s'est préparé à l'essai et personne n'a préparé la succession d'Oscar et je pense que c'est à partir de là qu'est arrivé le 1er juillet et le 15 juillet Oscar qui est de Dakar moi à un certain moment Dakar ne se ressentait pas dans ce qui se faisait au niveau de l'Ongkav parce que quand on va jusqu'à convaincre le président de l'Ongkav de Dakar parce qu'il a dit que les gens de Dakar ils m'écoutent ils vont me regarder il y a eu une petite rébellion que nous les principaux responsables nous sommes Khalifa les présidents d'Ongkav Ablaï N'est-ce pas Bab Karli N'est-ce pas Ousser Ndoy on a étouffé cela parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait des polèmes à l'internat Dakar alors sans tant que donc Oskar de Faibail nous on avait pensé que si Oskar devait laisser il devait au moins n'est-ce pas faire une concertation avec Dakar ça n'a pas été fait alors donc c'est ce qui a amené la candidature de Moussa Djaoudien de Djourbel la candidature de Matarba l'actuel ministre des sports qui a été piloté et supporté par l'Ongkav de Dakar on fait une réunion à Dakar où les gens me disent que nous allons vers le Rue-développement Dakar doit être au cœur on avait beaucoup d'argent m'achat Allah le comité directeur de l'Orcaf Dakar m'avait mandaté d'user tous les moyens possibles légaux pour que Dakar puisse piloter l'affaire mais Dakar n'avait pas de candidat mais il faudrait qu'on ait un candidat qui puisse régler nos problèmes c'est comme ça qu'est venue la candidature de Matarba puisque Dakar me l'avait mandaté je convoque j'invite plutôt l'orcaf de fatigue m'invite 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 l'orcaf de fatigue